Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce Mincake TV. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler de Sébastien, aussi connu sous le nom de Geek Me All, qui a créé un projet formidable qui amène le rétro gaming aux enfants hospitalisés ou handicapés dans les hôpitaux. Donc on va vite le rejoindre à l'île de la Réunion. Ce voyage commence très bien, car dans l'aéroport, il y a des bandes d'arcades et plein de jours de rétro gaming. Mais il ne faudrait quand même pas louper l'avion. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le but c'est qu'on puisse découvrir, comme ce qu'on propose sur les éléments, cette petite part de pop culture réunionnaise qu'on veut amener directement dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas le temps de se déplacer et personne ou personne aussi qui sont en situation d'handicap. Donc on a créé les bornes d'arcades du sourire. Et les bornes d'arcades du sourire, c'est des bornes d'arcades qui ont été créées avec notre petite main. Voilà, les petites bornes avec Ricalbox à l'intérieur pour qu'ils puissent découvrir un peu les joies du rétrograde. Comment t'es venu l'idée des bornes d'arcades du sourire ? Ben, si tu veux, j'ai fait un événement il y a quelques années, ça s'appelle le Salon des Youtubers, j'ai été invité l'année dernière. Et il y avait des personnes, des enfants en fauteuil roulant qui n'arrivaient pas forcément accéder au stand. Déjà, c'est pas forcément évident pour eux. Et je me suis aperçu que quand ils ont commencé à jouer sur une Super NES à Street Fighter 2 Turbo, ils étaient comme des enfants, ils étaient trop cools. Ils m'ont remercié, ils n'avaient jamais joué à ça, les parents avaient le smile. Et je me suis dit, il y a d'autres enfants qui sont dans cette situation-là, eux, ils ont eu la chance de pouvoir venir même avec le fauteuil, mais je tends, il y a d'autres enfants qui sont dans les hôpitaux qui n'ont pas la chance de venir sur des événements. Et donc, j'ai contacté les services hospitaliers en disant que je suis une toute jeune association qui commence un peu à faire des événements un petit peu partout, mais on voudra avoir des événements sociaux en proposant bénévolement justement de venir poser des vieilles consoles rétro pour qu'ils puissent découvrir tout ça. Donc, ils ont été super emballés par le projet, donc on a pu commencer justement à poser des vidéos rétro. Et puis à côté de ça, nous, on s'était dit, ce serait quand même génial qu'ils puissent jouer sur des bandes d'arcade. Surtout que ce n'est pas vraiment des enfants, parce que les enfants, ils ont plein d'autres choses, et plus des ados, des pré-ados, des enfants qui sont entre 10 et 16 ans. Et on s'est dit, qui joue sur une bande d'arcade, ce serait vraiment top. Moi, j'ai adoré les bandes d'arcade quand j'étais petit. J'ai 37 ans. Moi, j'ai connu les salles d'arcade quand j'étais gamin. Et je me suis dit, ce serait quand même sympa qu'ils puissent jouer. Du coup, ce n'était pas très dur finesseurment ou pas ? Nous, au début, nous, on a une petite association, donc on n'a pas forcément des gros moyens. Déjà, nous, on arrive à acheter ce qu'il faut pour notre association. Mais on a quand même réussi à avoir une cagnotte à peu près de 1 000 euros grâce à l'ICI, grâce aux tous les dons régionales et de métropole, parce qu'on a eu des dons de métropole. Donc là, on a déjà construit une belle borne et on est en train de créer une deuxième. Là, on a créé une borne de place et là, on est en train de monter une borne de place, justement, pour qu'ils puissent vraiment jouer aussi à deux jeux. Et puis, on a pu créer une première borne d'arcade qui est maintenant depuis plus de deux mois, tous les 15 samedis, à l'hôpital. Bah voilà, c'est comme ça, c'est la borne d'arcade qui est dans les rôpitaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Bah voilà, c'est la première borne des bandes d'arcade du sourire. C'est celle qu'on a construit il y a quelques temps. Voilà, grâce aux dons qu'on a pu avoir sur l'e-chip. Donc, bah voilà, c'est une petite borne. On a fait un panel sur cette borne un petit peu plus large pour que les enfants puissent poser leurs mains, pour pas que la tranche puisse leur faire mal. Et puis, bon, on a mis, voilà, c'est sous le recalbox, avec tous les jeux rétro qu'il faut. On voulait vraiment privilégier les petits jeux que moi, j'avais quand j'étais gamin. Donc là, on a mis un petit Street Fighter 2 Turbo, tu vas d'ailleurs le tester, on va avoir tes connaissances sur ce jeu. Et puis, non, non, les enfants sont contents. Voilà, petit bouton lumineux, c'est... avec six boutons. Voilà, le truc basique, mais voilà, assez accessible pour eux et qui puissent vraiment découvrir tout ça. On va, c'est bien. Unique-t-il, bien sûr, c'est-à-dire. C'est pour vous. Ah, c'est bon. Bon, ça, c'est que c'est le jeu, je pense, le plus joué que j'avais ton âge. Moi, j'avais eu la Super NES, j'avais eu le pack Super NES, avec le Street Fighter 2 Turbo en 92. Je pense que c'est le jeu de combat, c'est le plus joué. Non, 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 t'as plus soin de l'étang. Oh là là ! Bien joué. C'était chaud. Alors, dernièrement. C'est vrai ? Eh, c'est mort. Oh, il a fait l'alignée ! Oh, il fait que je ne me parle ! Bien joué ! Bien joué ! Franchement, moi je dis, super combattant, à son âge, être aussi bon sur les repos, ça fait quand même plaisir. Alors en plus, dans l'association, on a un nouveau projet, donc on a fait les bandes d'art cartes du sourire, et on va se lancer aussi dans un nouveau concept pour des bandes adaptées aux personnes en situation de handicap, ça c'est vraiment notre truc premier, parce que le handicap c'est quand même important, et on aimerait que toutes les personnes en situation puissent jouer au rétro. Ça tombe bien parce que Recalbox a sorti la V6, ils ont adapté justement Recalbox à une manette Xbox, du coup, les zombie gamers peuvent jouer au rétro gaming, donc on appelle ça des zombie rétro gamers. Voilà, et comme ça, ça permet vraiment à tout le monde de jouer et profiter maintenant, c'est vrai, du jeu rétro pour les personnes handicapées, et ça c'est vraiment super de la part de Recalbox. Et du coup, maintenant, qu'en pensent les enfants justement dans les épisodes ? Ben, quand ils sont arrivés, déjà nous, on a commencé déjà avec du jeu vidéo rétro, on a commencé avec les consoles Super NES, NES et tout, quand ils sont arrivés, généralement ils jouent sur tablette, ils jouent sur PS4, ils jouent à Fortnite, ils jouent à Dota 2, ils jouent à League of Legends, personne, tous les jeux que t'as en réseau, ils jouent bien sûr sur la PS4 à tous les jeux en ligne, donc quand t'arrives avec une Super NES et quand t'arrives avec une NES ou une Mega Drive, ils te regardent avec des yeux tout ronds, qu'est-ce que c'est que ça ? Après tu leur expliques, voilà, toi tu joues à ça, mais avant il y avait ça comme jeu. Nous on leur explique, on est là aussi pour leur dire, voilà, par exemple toi tu joues à Street Fighter V sur ta PS4, moi je te ramène à Street Fighter 2 Turbo, auquel je jouais quand j'avais tournage. Donc en fait ils découvrent, et au final ils s'aperçoivent que c'est pas si nul que ça. Bon, on essaye de mettre ça sur des cathodiques, ça fait moins mal aux yeux, et au final ils s'amusent, même sur un Tetris, même sur un Space Invader, même sur un vieux jeu, même sur PC Engine, tout n'importe quoi, et en fait ils s'amusent dessus. Et nous c'était ça, on était contents, parce que quand on commence à voir des ados de 16 ans, pas forcément rentrer, voir un mec qui te propose des gailleries, et bien qu'ils jouent dessus, nous c'était un taré gagné, parce qu'en fait ils sont arrivés avec le smile, et quand on part au bout de deux heures, d'un coup ils sont tristes. Et voilà, nous ça nous fait plaisir qu'ils ont pu découvrir ça, et encore mieux maintenant sur les bandes marquettes. Que pensent les parents des enfants ? En fait, les parents, ils ont trouvé... Au début, il y a des parents qui nous ont demandé pourquoi on proposait ça. Donc il y a des parents qui sont venus, ils ont vu notre démarche, nous c'est pas une démarche donnée du jeu vidéo pour du jeu vidéo. Parce que nous, à côté de notre association, elle fait aussi de la prévention sur l'addiction au jeu vidéo. Nous on est là pour aussi conseiller les parents, disant faites attention, il y a quand même une limitation d'avoir sur le jeu, même sur les tablettes, en fonction de l'âge. Nous on est là pour justement limiter la consommation du jeu vidéo auprès des jeunes réunionnais. C'est une grosse consommation du jeu vidéo ici. Et donc nous on était là justement pour déjà présenter du jeu rétro. C'est du jeu qui est plus ou moins adapté à tout âge. C'est pas du jeu violent, c'est peut-être des fois du jeu de réflexion et tout. Et nous on était là pour expliquer justement aux parents que nous on est là pour apprendre. C'est vouloir montrer ce que c'est la culture du jeu, l'origine d'un jeu. Et puis aussi qu'ils puissent jouer avec leur enfant. Nous on fait des petites sessions, même sur nos événements. Nous le but c'est des événements familiaux. Moi je veux pas qu'un enfant joue tout seul dans un jeu vidéo. Moi je veux que son papa, son maman, ses grands-parents, puissent jouer par exemple à un Mario, un Mario Kart. En famille quoi. En famille. Le but c'est que généralement les parents disent bah tiens, va jouer, va essayer la console. Non, non, venez avec nous, venez à côté de votre enfant et découvrez. Voilà, faites partager. Le but c'est que ce soit un moment ensemble. Et à l'hôpital c'est pareil. Quand les parents sont là, je leur propose, venez vous asseoir à côté de votre enfant et testez le jeu. Il y a le personnel hospitalier des fois aussi qui se met au jeu, qui joue avec nous. Voilà, le but c'est ça, c'est vraiment un ensemble. Je veux pas que l'enfant joue pour jouer. C'est pas notre but. On est pas là. Voilà, jouer pour jouer, tu fais chez toi. Nous on est là vraiment en famille. Voilà, nous c'est ça. Le but de toute façon de notre association, c'est de fédérer la famille. Fédérer les gens entre eux. Voilà. Bon bah, je pense que t'as bien répondu à toutes les questions. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi d'être venu déjà sur l'île. Parce que je sais que c'est un grand voyage pour toi. C'était une première. Juste pour tes impressions, t'as trouvé comment ? Bah, j'avais plus peur. Enfin, j'ai jamais peur. Mais au final en fait, ça allait. Ça allait. Ouais. Bon, en tout cas. Merci Sébastien. Et puis, abonnez-vous à sa chaîne. Elle est top. Abonnez-vous aussi à la sienne. Merci. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et à vous abonner à ma chaîne, et également à celle du Geek Me World. En attendant, je vous fais un rétro kiss. Et je vous laisse sur ce magnifique coucher de soleil. Bonjour, Minicake TV. Minicake TV. The Minicake TV. The Minicake TV. The Minicake TV. Alright, the Minicake TV. We call ball Z from the Minicake TV. Hey, the Minicake TV is... Abonnez-vous.